Amis Bonsaïka, bonjour. Voici le deuxième volet de la vidéo que j'ai réalisé, dont vous avez trouvé le lien ici, sur le travail de ces deux arbres, dont le premier c'était le travail sur celui-ci où on a fait une greffe et des boutures. Maintenant voici le deuxième volet où on va aborder celui-ci avec le marcotage. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ces techniques sont adaptées à la formation d'arbres de petite taille et de taille moyenne qui nous permettent à la fois de réaliser deux arbres en un, voire plus si on laisse beaucoup plus de tirsev dessus. C'est-à-dire que tout en travaillant un arbre en base, on travaille aussi un arbre dans sa cime. Ce qui permet de produire des arbres relativement facilement, simplement, mais souvent les arbres issus de marcotage nous produisent des débarrés qui sont magnifiques. Donc ne pas hésiter à utiliser ces techniques pour réaliser vos arbres. Ça vous permet de faire des arbres tout à fait corrects, propres, avec en plus, en même temps, vous en faites plusieurs avec des formats différents, des styles très différents, puisque là, nous allons avoir un petit arbre assez trapu. Et sur le haut, on va avoir un arbre plutôt élancé et tout en élégance. Vous comprenez que moi, ce qui m'intéresse dans le bonsai, c'est de réaliser des arbres de petite taille, plutôt taille mamée, show-in, c'est jusqu'à 35-40 cm, c'est vraiment la taille maximale que j'essaie de réaliser. Mise à part de temps en temps où je me fais quelques petites exceptions, par exemple, là, si je vais me mettre à réaliser des hêtres, et les hêtres, forcément, ont fait des arbres de grande taille du fait de la taille des feuilles. Donc, comme le hêtre, pour que je vous présente dans cette vidéo, voilà, ce sera un arbre de grande taille, donc on n'adopte pas les mêmes stratégies de travail pour les réaliser. Je ne le fais pas qu'avec des hêtres, et ce sera aussi l'occasion de vous faire des vidéos sur le travail que je suis en train de réaliser sur de grands érables qui ont été greffés, des variétés un peu plus sophistiquées que des érables type, du style Butterfly, Sango Kaku, Orange Dream, des Sojo. Donc, j'ai fait des marcotes sur ces arbres-là, actuellement, j'attends que les marcotes prennent, et ces arbres qui sont relativement grands, avec des gros nébaris, avec des gros troncs, feront des arbres de taille assez grande qui feront probablement autour de 80 cm. Cela va me permettre de vous faire des vidéos où vous montrer comment je réalisais mon aïe à partir d'arbres que j'ai élevés en conteneur depuis plus de 20 ans, avec des gros troncs, pour faire des arbres de grande taille, et sur lesquels je ne vais avoir aucune perdition puisque je vais récupérer le maximum de branches pour en faire d'autres arbres, soit des arbres en conteneur, soit des bonsaïes. Je vous souhaite un bon visionnage pour ce deuxième volet, en espérant que cela vous apporte toutes les connaissances dont vous avez besoin en matière de marcotage et de création de bonsaïes de petite taille. Voilà, donc pareil, là je n'avais pas laissé de tirsev en basse parce qu'il n'y avait pas de déformation, par contre, ça c'est un arbre que je vais faire assez bas, et donc là aujourd'hui, je vais faire le marcotage en haut. Donc je vais commencer à travailler un tout petit peu les branches basses, faire quelques petites tailles pour enlever les entre-nœuds un petit peu longs, revenir un petit peu en arrière, comme si je travaillais un arbre construit. On a une défoliation partielle pour le faire démarrer un peu, faire bourgeonner. Alors au niveau des nébaris, ça commence à être pas mal du tout, ça se profile plutôt bien, j'ai bien dégagé les bases, donc on voit bien, voilà, on voit bien le... Alors, j'enlevé une peau, voilà, vous voyez, vraiment, le nébaris, ça se présente bien, on commence à avoir quelque chose de bien sympa, donc ça, c'est un futur petit arbre, qui sera assez joli, là on est à un stade où la coupe, ce diamètre-là cloisonne plutôt bien, en général, donc je ne me fais pas de souci sur le futur cloisonnement de cette branche-là. Là, je vais faire mon marcotage, dès qu'il va y avoir des départs qui vont se faire, je vais probablement en laisser un, je pense deux ans, deux, trois ans, pour cloisonner cette partie-là, qui ne deviendra pas plus gros, moins gros que le petit doigt, et petit à petit, on va pouvoir construire notre arbre, à la fin, on aura un arbre bien équilibré, avec une légère conicité qui n'est pas trop mal, un débari qui commence vraiment à être sympa, donc un arbre qu'on aura obtenu en un minimum de temps, c'est-à-dire moins de dix ans, on va dire quinze ans, avec un gros tronc qui commence à être sympa. Vous pourriez faire ça en pleine terre, et c'est certain que vous iriez dix fois plus vite. Donc là, on va taquiller notre marcotage, donc voilà, je mets l'arbre à hauteur, pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Alors pour faire le marcotage, j'ai préparé un pot, donc voilà, un pot plastique assez souple, sur lequel je place des fils en bas et en haut, et que je vais glisser, sur lequel je fais un trou au milieu, je le glisse ici, voilà, et que je glisserai ici. Donc pour l'instant, je vais déjà préparer ma marcotte, donc l'arbre, étant donné que je veux le marcoter ici, pour faire un double tronc, en fin de compte, je vais faire un double tronc, donc pour l'instant, je ne taille pas, parce que toutes ces branches-là, je pourrais m'amuser à former l'arbre, mais là, tout de suite, j'en ai besoin, pour que l'arbre fabrique des racines. Toutes ces branches-là, tout ce feuillage-là, toute l'énergie qui va se concentrer au niveau de la marcotte que je vais faire là, et donc mes racines vont apparaître beaucoup plus vite, grâce à cette masse. Donc pour l'instant, je ne fais que l'incision, donc je veux un double tronc, et je veux vraiment avoir un double tronc, avec la base du racinaire qui parte juste au niveau de la fourche. Vous voyez ? Donc je vais entailler au niveau de la fourche. Juste en dessous. Voilà. Je vais faire pareil à 2 cm en dessous. Vous pouvez utiliser un couteau ou un cutter, un greffoir, ce que vous avez. Et là, on enlève l'anneau d'écorce. Voilà. Ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc on enlève bien l'anneau d'écorce. Et là, on gratte un petit peu. On enlève le cambium. Donc le cambium, c'est la partie où la sève élaborée, c'est-à-dire la sève qui descend, circule. La sève élaborée circule sous l'écorce. Je pense qu'on trouve suffisamment un petit tour qui explique comment fonctionne un arbre. La sève brute monte dans le liber. La partie qui est juste en dessous, ici, donc c'est partie-là du bois. Et la sève élaborée, donc qui est enrichie par la photosynthèse grâce aux éléments minéraux qui sont montés et l'action de la récupération du carbone et le rejet de l'oxygène. L'arbre fait redescendre la sève élaborée dans toutes les parties de l'arbre. C'est-à-dire que la sève élaborée permet de construire les nouvelles feuilles, les nouvelles pousses, les nouvelles racines et elle se répartit dans tout l'arbre. Et là, donc, elle va nous fabriquer quoi ? Les racines. Donc là, voilà. on finit bien ça. Alors, il y en a qui font des petites incisions ici et puis qui glissent en dessous pour faire écarter comme ça et améliorer les nébaris. Ça fonctionne très bien aussi comme ça. Donc là, je prends mon pot, je le glisse et je le serre bien. voilà. Là, je le monte légèrement au-dessus de la marcotte que j'ai fait. et pareil, je le serre sur le haut et j'utilise les deux bouts de fil qui restent pour les fixer sur la branche qui est juste au-dessus pour ne pas qu'il glisse. voilà. Et là, je vais mettre un autre fil de ce côté-là pour équilibrer, mettre le pot bien droit. pareil, je le mets en haut. Voilà. Mon pot est fixé, il tient bien, il ne glisse pas et là, j'utilise un petit mélange de soustra, c'est un mélange de pterotostamie avec un petit peu de drainant dedans. Je mets un peu de pierre-ponce. car il faut que ça reste toujours humide. C'est très important. Donc, on utilise un mélange de pterot qui va rester bien, bien humide et on tasse bien. Voilà. Et après ça, une fois que c'est terminé, on arrose bien et on arrose à chaque fois qu'on convient à l'arrosage. Voilà. Donc, le marcotage est fait. Je vais avoir un joli double tronc. Donc, il est évident que j'avais déjà fait des tailles de structure sur les parties hautes. Vous pouvez le constater, les branches sont plutôt pas trop mal réparties. Donc, j'avais déjà anticipé le fait que j'allais marcoter la partie haute. Donc, j'avais déjà taillé, structuré l'arbre comme si je construisais un bonsaï. Donc, j'avais enlevé toutes les branches opposées de façon à pouvoir avoir une répartition des branches relativement correctes. c'est important. Comme je vous le dirai, jamais suffisamment, il faut toujours anticiper les travaux que vous allez faire dans l'avenir. Donc, il faut toujours essayer de visualiser ce que vous voulez faire avec votre arbre pour pouvoir anticiper les travaux que vous allez faire. Donc, là, vous vous rendez compte, j'avais déjà commencé à construire mon arbre. Donc, je pourrais éventuellement m'amuser à, par exemple, cette courbe-là un peu molle, mettre une ligature et essayer de la redresser. Mais bon, je sens que c'est un peu fragile, un peu cassant. De toute façon, tout de suite, je ne vais rien faire d'autre. Je vais laisser la marcotte s'enraciner. Normalement, on pourra sevrer la marcotte en octobre prochain. Ça devrait pouvoir se faire à ce moment-là. Normalement, le racinement sera bien. De toute façon, on pourra toujours le contrôler. Si on voit que le racinement n'est pas suffisant, on peut le laisser une année de plus. Tout dépend, en général, sur cette variété-là, c'est de l'érable type, ça va assez rapidement. Il y a des variétés plus sophistiquées, des variétés greffées qui vont un peu plus lentement. Tout dépend de quelle variété vous allez marcoter. Notre marcotte est faite. On va remettre l'arbre à sa place. Vous voyez, l'arbre commence à se construire à la base. J'ai un autre arbre au-dessus qui va se faire en un minimum de temps. Et puis, avec la base, je vais construire un autre petit arbre qui ne va pas être très haut. Ça va être un petit truc sympa qui va être mignon. Vous voyez, il commence déjà même à avoir une structure relativement fine, avec des entres relativement court. J'aime beaucoup cette variété, cette variété type mais avec des entres très courts qui a un développement très sympa. Donc, du coup, qui nous donne des arbres plutôt intéressants. Voilà. Donc là, vous voyez, il y avait une coupe importante à ce niveau-là. On la voit ici. Vous voyez, sans mastic. Ça a parfaitement cloisonné grâce à la branche ici. Maintenant, il va falloir faire cloisonner celle-là quand je vais couper à ce niveau-là. Donc, ça va prendre un certain temps. Mais en même temps, quand je vais sevrer ici, toute la partie du bas va exploser et forcément, je vais pouvoir construire l'arbre encore plus rapidement. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner et éventuellement de cliquer sur la pictoche qui apparaîtra juste après pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye, les bons Aïka ! Sous-titrage Société Radio-Canada